Sondage du soir, Benzema Ballon d'Or devient-il ce soir une légende du football français. Présentation express de tous nos invités. Le président ce soir connaît bien le Ballon d'Or, Michel Patinir, vos amis présidents. Les virouillés, bonsoir. Dans votre vie, le peuple, Benjamin Quarez, Guillaume Dufill, sur ma gauche. Bonsoir Benjamin et Guillaume. Et bonsoir Eric Bilderman et Giovanni Castaldi. Salut. Bonsoir Mémé. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Vous êtes très élégants. On a bien mangé. Comment ? On a bien mangé. Ah ça y est, ça y est, ça commente. On va faire un petit coucou à l'homme des infos ce soir. C'est Adrien Courroble. Adrien, bonsoir. Le triomphe de Benzema, une petite réaction, quelque chose. Adrien, bonsoir. On a eu une personnalité assez importante qui était sur son canapé devant la chaîne L'Équipe ce soir. C'est le président Emmanuel Macron qui a tweeté KB, nous évé, deux lettres. Et un chiffre qui resteront dans l'histoire du football. 24 ans à président. Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d'Or à la France. Félicitations à lui. Voilà, on commence par le président de la République. Benzema, Ballon d'Or, France Football. Quel adjectif colle le mieux pour vous au sacre de Karim Benzema ? Habillage, Ballon d'Or. Et je ramasse tes copies. Benjamin Corrèze, vous me dites ? L'aboutissement. L'aboutissement. Guillaume, vous me dites ? Un adjectif exceptionnel. Exceptionnel. Eric ? Enfin. Enfin. Giovanni ? Unique. Unique. Et Olivier ? Grandiose. Grandiose. Aboutissement. Oui, oui, l'aboutissement. Cheminement, quoi. Exactement. C'est le plus vieux Ballon d'Or depuis le premier. Oui. C'est Alématouz. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et tout simplement, il a été l'apôtre de Cristiano Ronaldo pendant des années. Ça a été le joueur qui l'a, pour moi, aidé à remporter les Ballons d'Or successifs. Et pour le coup, il atteint enfin le Graal qu'il espérait depuis plusieurs années. C'était son rêve de gosse, il l'a dit ce soir. Et ça y est, il l'atteint. Pour paraphraser, Messaud Benterki, c'est la soirée présidentielle. Nous suivons donc Karim Benzema, donc, regagnant son avion pour regagner son domicile du côté de Madrid. Exceptionnel, Guillaume Dufy ? Exceptionnel parce qu'on est Français. On n'a pas eu l'habitude d'en avoir des milliers de descents, des Ballons d'Or depuis la création de ce trophée. Exceptionnel parce que son âge. Exceptionnel parce qu'une carrière incroyable marquée par des coups durs professionnels, des coups durs sociétaux. Une résilience incroyable. Il s'est relevé à chaque fois. Je trouve qu'il est monstrueux. C'est Ancelotti dans le petit sujet qui a été diffusé juste après la remise en triomphe. Il expliquait que c'était un peu comme du bon vin qui s'améliorait en vieillissant. Et je le trouve de plus en plus fort, toujours aussi fort. Le match qu'il fait hier contre le Barça, je trouve qu'il est exceptionnel également. Franchement, il m'impressionne. Donc il est pour moi exceptionnel. Unique ? Oui, unique. C'est un peu dans le prolongement de ce que dit Guillaume. On a souvent eu ces débats l'an passé quand on parlait de la campagne de Ligue des Champions. C'est vrai que quand tu penses à l'histoire du foot, tu as rarement un joueur de 34 ans qui progresse. Et c'est pour ça que moi je trouve que ça le rend unique. C'est que quand Cristiano Ronaldo s'en va du Real, il gagne quasiment à lui tout seul une Liga. C'était pendant la période Covid. Déjà, on trouvait ça très très fort. Et on se dit, maintenant, s'il arrive à gagner cette Ligue des Champions avec le Real sans Cristiano Ronaldo, ça le mettrait encore à un niveau stratosphérique. Et ce qu'il a fait l'an passé, a repoussé toutes les limites en étant plus fort sur chaque rencontre, en devenant un leader. Quand il est à Lyon, quand c'est un jeune joueur, quand il arrive au Real, tu ne peux jamais soupçonner que ça devienne un leader. Que ce soit quelqu'un qui, par son football, mais aussi par son caractère, puisse emmener les autres. C'est quelqu'un qui fait jouer les autres et qui met les buts importants. Et il y a ce sentiment de progression. Ce qui me frappe le plus, c'est quand on voit le physique de Benzema. Quand on revoit les images de lui plus jeune, là, c'est devenu un athlète hors normes. Il est tout fin, il ne laisse plus rien au hasard. Donc, pour moi, c'est vraiment un ballon d'or unique parce que je n'ai jamais pensé qu'il puisse être à ce niveau-là et qu'il progresse encore à 34 ans. Donc, c'est stratosphérique. C'est drôle, vous êtes surpris. Eric, vous me dites, enfin, c'est pour ça que je vous ai fait parler après, enfin, il y a un truc qui a été réparé, un truc qui a été comblé, alors ? Dans votre « enfin ». Pourquoi « enfin » ? Parce que quand on passe des années en étant le lieutenant de Cristiano Ronaldo, on ne peut pas être ballon d'or. Non. Quand on passe des années exclu de l'équipe de France, parce qu'on est mis en examen pour des affaires extrasportives dans le cadre de l'équipe de France, on ne peut pas être ballon d'or. et les années passent, et à 34 ans, de ressortir quelque part vivant sportivement de tout ce qui a fait son parcours, c'est-à-dire de s'imposer derrière Cristiano Ronaldo et de faire oublier à un moment donné au Real que Cristiano Ronaldo était indispensable, de revenir en équipe de France et de maintenir un niveau exceptionnel à 34 ans, enfin. Cette soirée, cette consécration, je l'ai vue, moi, à travers sa génération. Il a souvent été associé au début de sa carrière à la génération, vous le savez, la génération 87. 87, oui. Victorieux, cette génération de l'Euro des moins de 17 en 2004. Il est contemporain de cette génération, on a des Ben Arfa, on a des Nasserie, on a des Mélès, et on a donc du Benzema dans cet inventaire, et quand on prend un peu de recul, est-ce qu'on peut se dire, voilà, par rapport à ces joueurs, qu'on fait une belle carrière, une grande carrière, lui, Karim, arrive au plus haut. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, mais il est nettement au-dessus de tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais nettement, il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas de comparaison. Je trouve, oui, moi, je trouve qu'il n'y a même pas de comparaison à faire. Parce que, effectivement, ils ont fait une carrière... Vous ne m'avez pas laissé finir. Pardon, excusez-moi. Non, non, vous ne m'avez pas laissé finir, mais par rapport à Ben Arfa, par rapport à Nasserie, par rapport à Mélès, Karim Benzema a quelque chose, peut-être en plus, la persévérance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut louer là-dedans ? Alors, moi, je... Il y a de m'avoir eu la fée du football qui se pense sur vous, et finalement, il y a du travail et il y a de la persévérance, beaucoup de persévérance. Peut-être que la persévérance, elle est venue parce qu'il a rencontré des problèmes. Moi, ce qu'il a, ce mec... Vous êtes grandiose. Oui, grandiose, parce que, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'humilité de Karim Benzema. J'ai rarement vu, j'ai rarement vu, dans ce milieu, qui est quand même un milieu égoïste, qui est un milieu que tout est pour sa gueule, il est humble, il est... c'est fabuleux ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses pour lui, il le fait les choses pour l'équipe. On l'a entendu mille fois dans cette soirée. Il a dit ce soir au Châtelain, c'est le ballon d'or du peuple. Mais c'est extraordinaire ! Mais attends, mais c'est un truc extraordinaire, quand même, ce qu'il a fait. Dans les grands joueurs que l'on voit, c'est souvent ce qui ressort, d'ailleurs, des très, très, très grands champions. C'est qu'ils sont humbles. Et ils le font pour nous. Pour nous faire plaisir, pour qu'on puisse les regarder avec un autre regard. Eh bien, ça, c'est extraordinaire. C'est un cadeau. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est pour ça que j'ai dit grandiose. Par rapport à ce que tu dis, Olivier, il y a un moment, quand il reçoit son ballon d'or, on attendait tous la collade avec Zidane, forcément. Mais moi, ce qui m'a frappé, par rapport à ce que tu dis sur l'humilité, quand il parle à Ronaldo, le Brésilien, à R9, tu revois les yeux de l'enfant, tu vois l'admiration. Et la manière dont il lui parle en espagnol, tout ça, tu sens tout le cheminement. Tu vois l'enfant qui est à la place de son idole. Et ce moment-là, ça rejoint ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a rarement des séquences comme ça quand un mec reçoit son ballon d'or. Et là, on le sentait vraiment ému d'avoir R9 en face de lui. Ça parle à tout le public, finalement. Ça parle à nous tous qui avons été gamins comme lui et qui avons peut-être à un moment donné aussi rêvé de remporter un trophée. Alors, on a arrêté très vite. Ça s'est vite arrêté. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était assez émouvant. Et il lui dit d'ailleurs, il n'y avait pas meilleur que toi, Ronaldo. C'était beau, tu étais le meilleur et tu restes le meilleur pour moi. Alors que pourtant... On voit là pourquoi aussi ce soir, le Real Madrid est le plus grand club du monde. On voit ce soir pourquoi il a décidé aussi de le rejoindre. Pourquoi il a décidé d'y rester. Parce qu'il y a eu une histoire. Il y a un palmarès. Il y a des joueurs grandioses. Il y a le respect de cette institution. Mais il y a une vraie institution. Pas ce mot galvaudé qu'on utilise à tout va. Pour n'importe quel club en France. Là, il y a Pérez, il y a Ronaldo, il y a Zidane. Alors, il y a Figo qui a fait les deux clubs espagnols. Mais les mecs sont là. Et lui, il a grandi. Et d'être couronné devant ses idoles, ça doit être un truc incroyablement fort alliant. Ce que je trouve incroyable aussi dans ce message de voir le Real arriver avec son président et autant de ballons d'or, autant de personnages totalement charismatiques du football d'aujourd'hui. Et de se dire, Kylian Mbappé qui était au premier rang ou au deuxième rang, se dire, si je veux en gagner un, et Dieu sait que son égo ne rêve que de ça, il faut peut-être que je change de club. Le moment de cette cérémonie, c'était quoi ? Vous retenez quoi ? Moi, l'arrivée de Benzema, une demi-heure avant le début de la cérémonie. Oui. Hyper stressé. Ah, stressé. Oui, je l'ai trouvé remettant un peu sa veste, comme vous savez, notre ancien président. Notre président Sarkozy. Qui est venu de temps en temps, comme ça un peu, oui, vraiment le visage marqué, assez ému déjà, parce que je pense qu'il était peut-être un peu au courant, ou qu'il ne devait pas être très, très loin de toucher le ballon. Et voilà, j'ai le visage assez fermé, très fermé. Il y a eu un autre moment, les gars ? Oui, vas-y, Eric, je suis pris. Quand il a fait monter sa mère, puis son père, son fils, d'un seul coup, on voit non plus le joueur, on ne voit plus l'icône. Le papa. On voit un papa, on voit un fils, on voit une famille, on voyait les frères qui étaient dans la salle. D'un seul coup, ça lui manise, on revient sur ces années dans la banlieue lyonnaise, en cité. Moi, ça m'a touché. Moi, quand il fait son discours, je trouve que ça m'a frappé à quel point il a parlé du travail. J'ai l'impression que dans tout son discours, c'était le travail, le boulot, la persévérance. J'ai aussi aimé ce discours parce qu'il a parlé de l'équipe de France. Et on voit à quel point il y avait des plans, d'ailleurs, de la réalisation sur sa maman à ce moment-là, à quel point il a souffert de ne pas avoir été en équipe de France, d'avoir vécu ça. Parce que là, aujourd'hui, Karim Benzema, il est sur le toit du monde, il aimait tout le monde. Mais à cette époque, la manière dont il a été traité en France, médiatiquement, ce qu'il a dû entendre, ce qu'il a dû endurer. Et je trouve que dans son discours, il dit, j'ai pas lâché, j'ai bossé. Et ça a vraiment été dur parce qu'à un moment, je me sentais un peu tout seul. Ça l'a construit et on y reviendra. Bertrand Latour, il a chance et l'honneur d'assister à cette cérémonie 66e du nom du Ballon d'Or France Football. Bonsoir, Bertrand. Moi, ce qui m'intéresse à travers votre témoignage, c'est que vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez vu des choses qu'on n'a pas vues à la télévision française ? Bonsoir, Bertrand. Bonsoir, Olivier. On a déjà vu beaucoup de choses et notamment grâce à Pierre Esquière qui me cadre actuellement et qui, je pense, a très mal à l'épaule en ce moment parce que suivre Karim Benzema pendant 45 minutes avec 50 personnes qui sont agglutinées autour de lui, c'est du sport. Mais pour parler de ce qu'on a vécu, c'est assez exceptionnel. C'est un tourbillon pendant 45 minutes ou une heure, dès lors qu'il est Ballon d'Or jusqu'au moment où il a quitté le Théâtre du Châtelet. Il y a de cela quelques minutes maintenant. Succession d'interviews, de photos à réaliser. Je l'ai senti spectateur de son propre film, Karim Benzema. Il a eu un coup de chaud d'ailleurs à un moment donné parce qu'il faisait très chaud dans la salle. Il a fallu qu'il se mette un petit peu à l'écart pour redescendre. Il avait sans arrêt un mouchoir pour se sécher parce qu'il transpirait énormément. Il avait des verres d'eau également pour faire redescendre la température. Et c'était étonnant aussi de voir sa famille, ses proches qui étaient là, son agent historique, Karim Jaziri, sa compagne, son frère également qui était là. Et qui n'ont pas eu encore jusqu'à l'heure où on se parle, je pense, de moments privilégiés avec lui parce que tellement de choses à faire. Et je l'ai senti très ému, stressé également. Je rejoins ce que disait Guillaume Dufy. Je trouve que ça l'humanise aussi. On n'est pas dans un joueur qui était programmé puisqu'il a toujours voulu faire ça. Mais disons qu'il mesure la chance et c'est son travail d'être récompensé par ce ballon d'or. Donc, c'est très enrichissant. Karim Benzema, je ne sais pas quand il va pouvoir en profiter de ce ballon d'or, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas pu. Merci beaucoup de cette opinion, Bertrand. On est dans le changement. Jusqu'à maintenant, c'était au Ronaldo ou au Messi. Et au Modric en 2018. Oui, bon, juste, mais c'était presque par hasard tout d'un coup. Et donc là, on a un changement. Donc, on a pu cette rivalité et il y a quelque chose de totalement nouveau. En plus, on a la chance d'avoir un joueur français. Donc, automatiquement, ça amène médiatiquement quelque chose qui grandit, qui est fort, qui est puissant. On a attendu depuis 98 pour avoir ce moment-là. Donc, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Ce qui est terrible pour les joueurs de cette génération, parce qu'il a 34 ans, c'est d'avoir vécu toute une carrière avec deux monstres, deux joueurs qui, de toute façon, étaient inatteignables. Et même quand ils rataient leur saison ou qu'ils étaient moyens, de toute façon, les votes allaient toujours sur le monde. Le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de l'univers. Donc, c'est compliqué. C'est ce qui rend son ballon d'or encore plus beau. Parce que, sans cette histoire connoïde avec Cristiano Ronaldo, le ballon d'or qu'il a aujourd'hui, il n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi beau. Ça a été le meilleur soldat de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le numéro un. Qu'est-ce qui peut être plus beau que ça ? Et c'est vrai que c'était... Cristiano Ronaldo, 20e. Voilà. Et Messi qui n'est pas dans le classement. Voilà, exactement. Et puis, juste, alors quand je vous embêtez, parce que c'est comme... On vit quand même des moments... On est là pour parler, vous savez. Ouais, non, mais quand tu te rends compte, t'es fan de deux mecs et ils sont là. Zidane et Ronaldo, le brésilien. Tu te rends compte ? Je ne sais pas, on a tous eu. Moi, quand j'ai revu les images de Gert Müller, j'avais les... Les poils. Ah bah attends. Donc, si t'as le... Non, mais attends, je vais ni... Quand t'as le plaisir de partager ce moment-là avec des mecs que t'avais une langue comme ça, que tu disais, mais c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Tu vas le faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, en espagnol. Ah là, t'es ton... On a le cul par terre, quoi. On est là. Et tu dis, mec, t'es fort. C'est un truc de ouf. Eric, je crois que le président a fini son allocution. Merci, président. On peut rendre l'antenne, je pense. On peut rendre l'antenne, on fera pas mieux. On fera pas mieux. On peut rendre l'antenne. À demain. Au revoir. Non, 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 il y a un petit public. Soyez pas pressés, Guillaume. Soyez pas pressés, on en dirige jusqu'à 1 minute 30.